Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Bah écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous présente un deck single prize avec des nouvelles cartes, une nouvelle mécanique liée à cette extension. Donc le deck s'appelle Pêcheur à la poubelle, vous allez comprendre pourquoi. Donc elle est basée sur deux nouvelles cartes, dont une qui s'appelle Délestin. Délestin qui a 130 PV, c'est un Pokémon haut de base, qui a un talent extrêmement efficace. Puisque son talent dit, les attaques utilisées par ce Pokémon coûtent une énergie de moins pour chaque carte combu dans votre pile de défausse. Donc c'est un deck qui a pour but en fait de défausser au maximum une carte, dans le but de réduire ses coûts en énergie. Voilà donc c'est un deck qui a quand même pas mal besoin de setup. Ensuite son attaque, elle fait donc 110 pour 4 énergie incolore. Evidemment si on a 4 combus dans la pile de défausse, et bien elle coûte 0. Et elle ignore en plus tous les effets qui seraient en action sur le Pokémon actif. Donc les défenses, les faiblesses, les... Donc les défenses, etc. Voilà. On a la deuxième carte qui est Crabominable, une version plus puissante. Donc un niveau 1, qui a littéralement le même talent, c'est tout pareil. Cependant lui son attaque coûte 5 énergie et fait 250. On peut pas la réutiliser au prochain tour, mais il tape vachement plus fort que des Lestins. Donc tout ça c'est un peu le gros, le gros bourrin quoi. Donc pour jouer avec ça, j'ai décidé de partir sur un build avec Momartic, qui a le talent Voile Glaçant qui place un marqueur de dégâts sur chacun des Pokémon ayant un talent. Donc ça c'est cool, ça nous permet d'augmenter virtuellement nos dégâts, et de prendre des KO passifs tout simplement. Attention à nous, on évite de faire évoluer notre Crabominable si on a trop de Momartic trop tôt. Parce qu'ok, il a 160, mais c'est dommage si on le blesse trop, parce qu'on pourrait se prendre nous-mêmes un KO, et donc c'est gênant. Faire attention à ça, pour piocher, j'ai un Amphinomy Radieux qui malheureusement au bout d'un moment sera KO. Donc c'est une carte qu'il faut sacrifier à un moment ou à un autre à cause des Momartic. Mais son utilité est quand même assez élevée, donc c'est important de l'avoir dans le deck. Donc ensuite, comme carte intéressante, j'ai Combu, littéralement la carte principale du deck. Donc Combu, c'est un supporter qui dit qu'on place deux cartes de notre main en dessous du deck, et en échange on peut piocher quatre cartes. Donc c'est une carte de pioche qui nous permet en plus de... Si on est bloqué, on peut l'utiliser pour se débloquer, donc c'est vraiment pratique cette carte pour le coup, parce que c'est un peu un moteur de pioche en plus d'être la carte nécessaire. Donc si on l'utilise, elle va se défausser, en plus de nous aider à piocher. C'est pas une mauvaise carte, elle fonctionne très bien dans le deck. Voilà, ensuite j'ai mis du Quenchia, de l'énergie un peu spéciale pour pouvoir rapidement attaquer avec nos Pokémon. Si jamais on n'a pas de Combu, on sera bien content d'avoir les doubles turbos ou l'inversion. J'utilise aussi Roseye, donc Roseye c'est une nouvelle carte qui peut être utilisée pendant notre premier tour, même si on a commencé la partie. Donc elle dit défausser votre main et piocher cinq cartes. Donc c'est une recherche professorale en moins bien, mais elle a la spécificité de pouvoir être utilisée dès le début. Donc par exemple si moi je commence, je me set up et en plus je peux claquer mon supporter. Donc c'est génial. Voilà à peu près tout pour le deck. Ensuite c'est vraiment des cartes assez classiques, donc le mieux c'est que je vous monte in-game directement. Allez c'est parti ! On est, on y va ! Je vais prendre pile comme d'habitude. Donc du coup la stratégie elle est pas compliquée. Mettre un max de Combu dans la défosse, pouvoir attaquer facilement. Euh... On place un maximum de Momartic qui nous permet d'affaiblir les Pokémon et récupérer potentiellement des petits chaos par-ci par-là. Euh... On met notre Crabominable au dernier moment pour éviter qu'il se prenne les dégâts de Momartic trop fréquemment. Et euh... Et 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 bah une fois que c'est fait on bourrine avec Crabominable. Et si les Pokémon ont des talents c'est encore mieux puisqu'ils seront affaiblis. Euh... Notre faiblesse serait des Pokémon X sans talent par exemple. Ou V sans talent. Parce que du coup ils prendraient pas les petits dégâts de grade de Momartic. Et donc on prendrait peut-être pas des chaos en un coup. Ou du moins des chaos sur la durée facile grâce à Momartic. Ok. Euh... Et bah voilà. Bah typiquement un très mauvais deck à affronter. Euh... Therapagos ça va être infernal dans le sens où... Mais il a pas de talent le petit Therapagos. Alors on peut récupérer le kill en un coup. Mais il faut pas qu'il y ait les frisons. Et il faut pas qu'il y ait les damulettes bravoureux. Ouais. Mais j'ai pas mis de... D'aspirateur perdu là-dedans. Donc euh... Euh... Néanmoins il y a pas mal de petits Pokémon avec des talents. Donc pour se consoler on peut se dire ça. C'est pas... C'est pas oufissime mais c'est quelque chose. C'est déjà... C'est déjà quelque chose quoi. Ok. Motisma Élise premier tour. Donc là il se met grave bien. Il va pouvoir l'utiliser direct. Voilà la pelle Élise. Donc il va récupérer sûrement du... Du... Du petit Hoot Hoot. Du frison. Ah frison je sais pas s'il peut. Ah oui frison il peut ouais. Donc il se récupère deux Hoot Hoot... Deux frisons. Et euh... Bon bah il a déjà le frison. Donc il peut déjà tanker. Euh... Moi par contre ce qui est cool c'est que je vais le tanker des marqueurs ouais. Ça il va bien les bouffer mes marqueurs dans la bouche là. Ça ça va me faire plaisir. Donc ma priorité c'est de ne surtout pas enlever son... Terrain Terra Cristal. Euh... Son Abime Zéro. Pourquoi ? Parce que si je laisse son Abime Zéro en jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah ça veut dire que les marqueurs ils vont continuer à se cumuler. Donc ça m'arrange. Donc le pot fin on va regarder combien j'ai de Momarty. Qui si j'en ai... Euh... Oh j'ai les trois. Parfait. On va bench un max. Dans ce cas on va faire derrière ça. Et on va remettre avec Quencher un autre Krabagar. Tac. Et là de toute façon avec Kombu je peux repartir. Je vais quand même faire Pokématos avant. Oh Kombu ! Parfait. 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 Euh... Avec l'Hyperbol je peux en défausser un. Tant pis pour Momarty. Ah non 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 non. Ah c'est pas bien ce que je viens de faire là. Bon. Bah écoutez je me suis foutu dans la merde hein. C'est pas grave. Euh... Tac. Allez bon j'ai fait n'importe quoi. Je suis dé... Je suis dévasté. Et oui parce que je voulais utiliser mon Kombu pour piocher. Mais du coup. J'aurais pas dû prendre Kombu. Bon c'est pas grave on s'en fout. Allez vas-y. Il a juste à mélanger ma main au pire et au zèv. Vous avez l'habitude maintenant je fais n'importe quoi. Donc il a... Il a mis Noirfang mais il avait pas de Pokémon Terra Crystal. Donc du coup il a pas pu utiliser son talent. Donc c'est une erreur de la part de mon adversaire. Puisque le talent de Noirfang ne s'active que si on a un Pokémon Terra en jeu. Donc au final. On fait tous les deux n'importe quoi. Au moins. C'est pas plus mal. Oot Oot et en... Mais non mais si tu mets Oot Oot en jeu t'as plus de place pour mettre l'autre. Bah oui. Oh non. Mon adversaire fait n'importe quoi. Oh c'est... C'est génial. On fait... On fait tous les deux n'importe quoi. Donc c'est parfait. En plus il a utilisé Recherche. Donc je ne pourrais pas... Voilà. Je pourrais pas me faire avoir pour mon Marti que je les garde en main quoi. Oh je vais commencer à placer des millions de marqueurs. Ça va être trop bien. Bon bah mon adversaire est bloqué tant qu'il a pas un Pokémon KO. Ça tombe bien. Je compte bien placer des marqueurs. Donc euh... Oh là là. C'est génial. Alors Krabagarre. C'est pas la meilleure carte que j'aurais voulu piocher. Mais bon. Bah écoutez. Là maintenant on va commencer à mettre des marqueurs. De toute façon c'est passif. J'ai rien à faire. Voilà. Hop. Prends des marqueurs. A chaque tour. Donc là potentiellement je peux me récupérer les 4 KO très bientôt. Evidemment si j'avais pas fait de conneries. Bah j'aurais peut-être eu un peu plus de cartes quoi. J'aurais dû récupérer la recherche. Quitte à défausser un Momartic. C'était le meilleur truc. Mais j'ai pas pensé. J'ai un peu des... J'ai un peu du mal là. Et ouais il y a des jours comme ça. Des jours où on n'arrive pas à utiliser le cerveau à plein potentiel. Mais là bon je vais récupérer des KO. Donc c'est bon. Ok. Ce qui est cool avec Momartic. C'est que ça place vraiment des marqueurs. Mais en continu quoi. C'est à dire à chaque fin de tour c'est vraiment énorme. Bon j'ai posé mon délestin. Il va prendre un peu de dégâts mais c'est pas grave. En fait je vais le mettre sur le poste actif dès que je perds mon autre... Mon Krabagar. De toute façon il pourra rien faire. Et là je vais récupérer le Motisma. Oh là là. C'est excellent. 4 KO là. Bim d'un coup. Vu que mon adversaire a fait que des conneries. Bah j'en profite. Je vais pas me gêner pas à me profiter. Sachant que moi même j'en ai fait des conneries. En fait je vais même pas avoir le temps de vous montrer les attaques de Krabominable. Parce que bah j'aurais fini avant. Le Terrapagos c'est pas en jeu. Donc forcément là c'est fini tôt il est bloqué l'adversaire. Donc je fais ce que je veux. Et ouais. Tu récupères un KO. Mais derrière moi j'en récupérerai sûrement 4. Délestin à l'attaque. Je te choisis. Donc là prochain tour. J'en ai 4. Voilà. Baume là. Un en plus. Dès que j'aurai terminé mon tour. Et bah j'aurai 3 récompenses de plus. Donc je vais carrément me faire plaisir. Combus j'en ai qu'un dans la défausse. Ah non 2. J'en ai 2 dans la défausse. C'est vrai. Je les ai défaussés. Bah là ça va se finir très très vite cette partie. Pokématos. Yes. Et bah regardez on va se prendre machine. Comme ça ça réduit sa main à l'autre. J'attache une énergie. Je réduis sa main et moi je peux repartir. Donc là je suis carrément bien. Oh là là. Incroyable. On va bench un autre bébou Stalgaman. Parce que j'ai encore un Momartic. Donc j'ai en profité. Et l'autre il a full talent. Et là je termine mon tour. Hop là. 3 KO en plus. Incroyable. Regardez moi ça. 3 KO en plus. Les 2 frisons. Le Noir Fang. Alors ça ça me met trop bien. Bah là la partie elle est à moitié gagnée. Enfin à moitié. Il reste 2 cartes récompenses. Donc je crois qu'elle est plutôt carrément gagnée. Momartic aura tout fait. J'ai même pas besoin de Krabagar. Enfin de Krabominable pardon. Avec lui je vais pouvoir attaquer d'ailleurs. Avec la double turbo maintenant que j'y pense. Ça y est. Terrapagos est en jeu. Bon. Au moins là ça commence à sortir les grosses cartes. J'ai Rosaï en main. Nachara pour aller chercher Krabominable. Donc ça va. Je suis bien. Ok il a pas de talent. Mais il a plus de frisons pour tanker. Donc maintenant je suis bien. Toute la défense est partie à l'eau. Ouais. Et lui c'est que ses pokémons de bancs qui est pris en jeu. Terrapagos. Donc là sans pokémons de bancs ça va faire 60. Voilà bon c'est pitoyable. Après je me mets KO tout seul. Tu me diras donc. Sauf que j'ai gagné la partie. Parce que je vais mettre Krabagar en. Enfin Krabominable en offensive. Il va faire pile poil 230 en plus. Regardez. Regardez bien la victoire. Comment elle va se passer. Double turbo. Nachara. Krabominable into Kédex. Krabominable. C'est parti. Et voilà. Et là mon Krabominable. Il va attaquer 230. Et je vais gagner la partie. Donc voilà. Vous voyez Momartic. C'est encore. Bon la réalité c'est juste que Momartic est une excellente carte. Et c'est encore Momartic qui a tout fait quoi. Évidemment on est dépendant du nombre de talents adverses. Et là j'en ai profité à donf. Bon c'était vraiment une partie très très simple. J'espère que le combat suivant sera un petit peu plus représentatif d'un vrai fight. Allez c'est parti. Et on y va. On est contre Slyfox 18. T'inquiète pas moi Firefox. Je vais te pulvériser là. Pile. Oh commence. J'espère avoir 3 ou 4 combus dans la première main. Avec une roseille comme ça pile poil. Dès le début je peux gagner la game. Et bah j'ai un combu, une roseille. C'est au quai tiers. Bon je vais perdre quelques cartes telles que Recherche Professorale ou Nachara. Mais au ZEF comme on dit. Et puis comme je commence de toute façon j'ai pas trop le choix. Je peux utiliser que roseille. J'ai une hyperbole. J'ai une urne. Donc ça c'est cool. L'urne je vais l'utiliser. Je pense que je vais juste récupérer une seule carte énergie. Et l'attacher à mon Krabagar. Oh deux combus. Oh la la. On va faire ça déjà. Et on va regarder un truc. C'est... Alors combien que j'ai de Pokémon ? Qu'est-ce que je prends Enfinobi ? Stalgama ? Oh Stalgama j'ai que deux Momartic. Ok. On va garder plutôt les peaux fins qui risquent d'arriver pour eux. Krabagar. Vu que je suis au premier tour je vais même faire Enfinobi si je me chope de l'énergie. Roseille j'en ai plus beaucoup. Bon bah écoutez on va faire avec ce qu'on a. 5 énergies. Enfinobiax. Hop. Je défense un combu. Je récupère une énergie. Paf. Une seule. Je vais l'attacher à Krabagar et Roseille. Voilà. Donc j'ai deux combus dans la défosse. J'ai encore un combu là. On se met trop bien. Instalgama. Et derrière j'ai deux Pokématos pour potentiellement me défausser encore deux combus. Donc là je peux potentiellement avoir un deuxième tour excellent. Avec un petit peu de chance parce que trois combus déjà c'est énorme. Dans la défosse. Ouais. Mais en face on a en plus des petits Pokémon tels que bah ce truc là. Le haut guère pont masque turquoise. Qui nous permettrait du coup de... Même s'il met une amulette. Et bah avec mon martyx je lui mettrais au moins 10. Donc du coup bah j'ai gagné. J'ai forcément le cœur en un coup. Sur ce genre de Pokémon. Donc ça c'est cool. J'ai des cibles faciles. Je suis full single prize. Je sais pas encore c'est quoi en face. D'après les énergies électriques ça peut être tout et n'importe quoi. En fait de toute façon au guère pont du moment que vous voulez de l'énergie plante il est jouable avec tout. Donc ok stop on va vite savoir peut-être. Pour l'instant cet au guère pont ça pourrait être un pomme d'orochi ou un truc comme ça. Potentiellement. Avec de l'électricité ça peut être une variante spécifique avec peut-être un pomme de fer. C'est jouable avec pomme de fer en soi. Mais c'est bizarre. Ou alors je pars carrément sur un terapagos mais avec poké stop. Ah bah voilà. Bon bah il refoudre en fait. Vous savez que j'ai pas pensé aux énergies électriques mais c'est logique. Il refoudre c'est littéralement le poké pour ça quoi. Ah non pas juge. Attends il a fait un supporter ou pas ? Oh non il a pas fait de supporter. Pas le juge. S'il te plaît en plus toi t'as 8 cartes ça te met très mal. Pas le juge s'il te plaît. Allez ne fais pas le juge. J'ai besoin de ma main j'ai combu et tout là. Débou s'il te plaît. Voilà c'est très bien vitalité. Voilà fais ça. Enfin non c'est pas bien mais vas-y fais ça quand même. Au guère pont. Ok il a encore des cartes. Putain mais il y en a combien là ? Faut pas qu'il m'attaque maintenant STP. Bro. Parce que si je peux me faire le combo avec combu. Combu combo. Ah c'est marrant ça. Non pas du tout. Et bah si j'ai mon deuxième tour où j'ai tout ce que je... Oh vas-y putain il va déjà attaquer ta mère. Oh trop chiant. Vas-y. Bon bah c'est pas grave. Allez on va se prendre l'attaque. Oh il est trop chiant. Il refoudre. Bébou. Oh tu saoules. Tout ça pour tuer mon amphinogupe en plus. La pire cible. En vrai ça me dérange pas du tout qu'il est tué en fin de vie. Ça m'arrange de ouf. Parce que là maintenant si j'ai de la chance. Et bah finito pour lui. Énergie inversion. Bon dans tous les cas je suis bien. On va faire un petit poké stop. Ok bon j'ai rien eu. Je me suis bien fait douiller. Poké matos. On va récupérer ça. Poké matos. On va récupérer une autre carte. Un ordre du boss. Super. Bon bah c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. On va faire énergie inversion. Into. Nachara. On récupère ça. Into ça. Non ça j'en ai pas besoin. Parce que regardez. J'ai. Ah oui. J'ai déjà les énergies pour attaquer. Donc c'est pas un problème. Je vais plutôt récupérer ça. Pour bench un maximum. Tant pis pour le combu. Je l'utiliserai au tour d'après. Et je vais mettre crabe au minable. Et pour fin copain. On va bourrer. Bourrer les stals gamins. Et là j'ai un KO en un coup. Voilà. Donc c'est parti. Je le récupère. Ça m'arrange. Ok. J'ai éliminé au moins son Pokémon offensif. Ça veut dire qu'il doit re-attacher avec deux... Enfin avec vitalité et tout à son venir foudre. J'ai mon Martik. Parfait. J'ai les trois. J'ai une faible au bol. J'ai combu. Je peux repartir. C'est encore pas trop mal. Il y a le Pokéstop en jeu. Donc ça m'arrange. Globalement c'est cool. Ça se passe pas trop mal. Au pire je sacrifie un Momartik. C'est pas dramatique. Alors ce qui est dommage c'est que c'est que des gros Pokémon X. Donc les mettre KO avec juste les dégâts de Momartik. Ça me paraît pas faisable. Mais bon. C'est toujours ça. Peut-être que le délai stint à un moment sera utile. Justement pour prendre un KO sur un petit Pokémon. Donc vous voyez les énergies spéciales sont utiles. Parce que même si je peux mettre les quatre combus. Même avec trois il m'aurait fallu justement trois énergies. Et la problématique est là justement. C'est que le deck n'est pas non plus si facile à... Les Pokémon ne sont pas si faciles que ça à préparer quoi. À setup. Malheureusement. Ok il récupère deux énergies. Donc là je pense qu'il va pouvoir réattaquer quand il veut. Parce qu'il a pas fait de supporter. Donc à mon avis il va quand même avoir vitalité. Avec douze cartes dans la main s'il a pas une vitalité je crois. Ah bah il a encore... Ouais c'est deux cartes en quoi. Il lui faudrait un deuxième Irfouz histoire de les préparer plus vite. Donc c'est ce qu'il va sûrement faire avec l'hyperbole. Il va aller chercher un deuxième Irfoudre. Comme ça il va faire une vitalité sur les deux. Et bien me douiller jusqu'au bout. C'est évident. Ouais voilà un deuxième Irfoudre. Des cartes qui sont illisibles de loin. Alors elle est sublime hein. Mais dites moi si de là... Même moi sur mon écran je ne vois rien en fait. Du coup heureusement qu'on peut cliquer quand même. Parce que... Voilà donc c'est le Irfoudre qui est magnifique au passage. Ok Féblou Ball. Ouais bah je sais pas c'est une carte Pokémon. C'était juste une carte Pokémon quoi. Face recto là. Enfin verso. Ouais je sais plus laquelle c'est verso recto. Bon on s'en fout. En gros c'était une carte face cachée. On est dans Yo-Gi-Oh là. C'est parti. Et il pose des pièges le truc. Bon bébou. Tu vas me déchirer la gueule là. De toute façon on sait ce qu'il va se passer. J'aurai pas le temps de... Ça va être compliqué là. Je suis pas sûr de pouvoir le gérer l'adversaire là. A mon avis... Il va falloir jouer au crabe hominable tout le long. Parce que les Momartiques auront trop de taf à faire là. Je pourrais pas mettre assez de marqueurs sur les trucs qui ont 210 PV quoi. Enfin... Ouais ils en ont trop là. Après c'est toujours ça de fait. Comme je le dis mon délestin pourra peut-être faire le travail justement parce qu'il serait affaibli. Mais c'est pas... Voilà. C'est compliqué à dos quoi. Donc là pour me mettre KO il faut qu'il défausse 3 énergies. Donc ça l'embête un peu. Puisque son autre Irfoudre va perdre une énergie s'il fait ça. Et ça m'arrange moi. Justement Irfoudre c'est pas un Pokémon qui a... Qui aime affronter des petits... Des single prize. C'est pas trop son truc quoi. Puis Irfoudre mine de rien sans la capsule il a que 240 points de vie. Donc il se fait mettre KO assez vite. 240 c'est bien. Pour un Pokémon de base. Mais ça l'embête quoi. Parce que des fois malheureusement ça le met à portée de KO. Donc là ce qui est cool c'est que moi mon adversaire commence à remplir un peu sa défausse. Donc c'est pas du tout positif pour moi. Mais bon ça le fait chier peut-être on va se dire ça. Hyper Ball. On va faire Féblo Ball déjà. On va mettre un Crabagard parce que j'en ai besoin. Combu. Je vais faire d'abord ça. Ok stop si jamais on défausse un Combu. Et bah je suis dégoûté. Parce que j'ai défaussé une carte que je voulais pas. Et on va faire Combu. Combu voilà. Paf paf. On met les deux cartes sous le deck. Donc elles sont pas perdues. Et on en pioche 4. Impeccable. Euh... Pour fin. J'ai plus rien. C'est normal. Ouais. Donc je suis vraiment pas bien là. Là je suis pas ouf. Ça se passe pas bien les loulous. Ça se passe pas bien. L'autre il a trop de retraite. Après si... Ouais. S'il focus mon Crabagard là. Ça va me mettre pas très bien. Donc là mon style gamin il le met KO en une seule attaque. Avec une seule énergie. Ça c'est pas un problème. Il a juste à utiliser un Nogarpon. Et puis voilà. Récupération. Bon bah voilà. Au moins c'est réglé. Je m'en parle plus. Ouais. Bah c'est un deck assez puissant. Mine de rien. Il refoule en face. Euh... Certains disent en ce moment dans la méta actuelle. Que potentiellement. Je pense que ce serait le meilleur deck de ce bloc. Enfin de ce méta. Avec la prochaine. Jusqu'à la prochaine extension. C'est ce qui est pressenti. A voir. Après il y a toujours des bons decks. Un Draco Feu. Régidrago. Par exemple. Pourquoi pas. Après Gardevoir par exemple. A un bon matchup contre Yrefoudre. Donc euh... Typiquement. S'Yrefoudre monte. Bah Gardevoir monte. Et pareil pour euh... Pour Lugia quoi. Lugia aussi c'est un bon matchup. En gros tous les single prize ont un avantage contre Yrefoudre. Nous l'avantage c'est que là on peut le ralentir. Il lui reste 4 cartes récompenses. Si je gère bien et que j'arrive à placer mes Krabagars. Enfin mes Krabominables sans les faire détruire avant. Bah il y a des chances qu'on le détruise quoi. Mais c'est pas donné quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. Euh... Comment faire là ? En fait il faudrait que j'arrive à placer mon Délestin. Qui a justement une attaque gratuite. Pouvoir récupérer un KO simplement. Parce que là l'ordre du boss il va me niquer mon... Ah non bah oui mon Krabagars oui c'était le meilleur. Voilà donc là il me met extrêmement mal avec son ordre du boss. L'ordre du boss c'est vraiment une carte qui est particulièrement ultra puissante. Il n'y a même pas de... C'est pas pour rien que décaler dans la méta bah c'est une staple quoi. C'est aller dans tous les decks. C'est juste parce que bah c'est... C'est ultra fort. C'est une des cartes les plus puissantes de tous les temps. C'est comme Machine. Ou en fait toutes les cartes qui sont de la disruption. Machine par exemple elle est encore mieux que d'autres. Puisqu'elle détruit complètement l'adversaire. Comme N. N qui était son ancêtre. Alors qu'est-ce qu'on pioche ? Ça dépendra de ce qu'on pioche. C'est ce... Ah... Je suis pas super emballé là. Bon on va tenter un truc. On met ça sous le deck et on pioche. Ok bon. Pour l'instant ça se passe moyen. Je vais faire méga canne pour récupérer des pokés. Parce que là on va faire ça. Voilà. J'en ai absolument besoin. Mon adversaire il va être à deux cartes récompenses. Je le mets KO. Il est à une. Il faut que je le mette KO deux fois de suite. Dans le prochain tour il faut que je replace un Krabagar. Ça tombe bien j'ai roseille. Donc théoriquement je pourrais piocher. Mais ça dépendra aussi de si mon adversaire me fait machine. Donc là je suis en train d'affaiblir. Ils sont à combien ? 180. Mon Délestin il tape 110. Il n'y a pas de faiblesse haut là en face. Eh non il n'y a pas de faiblesse haut. Mon Délestin tape 110. Lui est faible au type combat. Je ne voyais pas j'avais un reflet. Combat. Si je le tape avec ça je fais 100. Non c'est pas... Ouais non c'est compliqué là. C'est compliqué à dos là. Vu comment c'est parti je ne suis pas sûr de la remporter la game là. Ouais. Parce que s'il me refait un ordre du boss je suis mort. Il peut me contrôler comme il veut là. Et en plus il en a encore au moins deux je pense. Ah il a l'attraperie poste. Donc théoriquement il en joue peut-être que deux. Ou trois avec l'attraperie poste pour être extrêmement offensif. Ouais bah écoutez je pense que j'ai juste perdu et il va me refaire ordre du boss. C'est injouable. Il faut se rendre à l'évidence que là je ne peux rien faire. Crabagard le problème c'est qu'il a 90 PV. Et du coup il n'est pas utilisable avec le Paufin. Parce qu'avec le Paufin tout de suite ça s'augmenterait drastiquement sa puissance. Mais on ne peut pas tout avoir quoi. Crabagard malheureusement il a trop de PV. Mais c'est vrai qu'un petit Crabagard à 70. Tout de suite j'aurais pu me défendre. Mais là avec la Féblo Ball c'est mort. Parce que je fais Féblo Ball hors du boss. Féblo Ball hors du boss. Et je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je fais au mieux mais le mieux n'est pas suffisant. Ah ouf. C'est bon donc il a bien peut-être que deux ordres du boss et un attrape riposte. Comme moi en fait. On va mettre le Crabagard et on va prier pour choper les énergies nécessaires. Ouais. Bon là j'ai encore 21 cartes dans mon deck. Donc c'est pas grave je peux me permettre de piocher. Ok Crabominable. Donc ça ça m'embête de devoir en défausser un là de Crabominable. Roseille tant pis pour l'attrape riposte. Il faut que je pioche. Ok bon. Et bien on va faire méga can tout de suite. On va recycler ça, ça et ça. Notre but c'est d'avoir un maximum de cartes utilisables. On vire ça. Allez défausser un de tes Pokémon toi. De toute façon ça ne change rien. La moitié il affaiblit. Ça ne va pas changer grand chose. Il va enlever le petit magnéton là. Le pelage sablé. Lui là je pense que les autres il en a besoin. Il faut que tu enlèves des cartes Bébou là. Bébou joue s'il te plaît. Allez. Donc il a enlevé un Ogarpon. Étonnant. Très très étonnant en vrai. Ça m'étonne un peu ouais. Alors comme vous le voyez j'ai juste perdu la partie. Parce que euh... Et bah en fait je n'ai pas eu d'énergie. Et lui il en faut au minimum une. Donc c'est une défaite. Euh... Si je lui mets deux marqueurs. 150, 130, 110. Ce sera trop tard. Parce qu'il ne reste que deux cartes récompenses. J'ai déjà perdu. Euh... Bah ouais. On a perdu et puis c'est tout. Allez vas-y. Bon bah j'ai lose. Il y a combien de retraite lui ? Deux. Avec euh... Ouais bah je peux rien faire là. En fait je devais avoir de la chance et piocher une énergie. Mais j'en ai même pas pioché. Du coup j'ai perdu. D'avance. Bah c'est le jeu hein. Le jeu hein. Il est comme ça. Je me suis fait arracher la gueule. J'ai pas eu de chance. Du coup j'avais combien d'énergie en plus ? Putain mais ouais. Non mais j'avais quasiment toutes mes énergies dans le truc. J'ai même pas pioché une double turbo quoi. Après j'avais besoin d'une énergie haut mais quand même quoi. C'est triste. Oh bah là il va me pulvériser là. Il a trop d'énergie en jeu. Il a beaucoup trop d'énergie le bébou là. Ouais là c'est compliqué à dos là. Et ouais. Il refoudre. Il va me péter la gueule. Oh. Ah bah oui. Il a pas eu besoin de me tuer. Je vais me tuer tout seul. Et de toute façon j'ai perdu. Donc au moins c'est réglé. Bah j'aurais... J'aurais... J'aurais été là présent. Jusqu'à la fin. Ah Momartic ça m'embête un peu de devoir le mettre KO. Ah c'est... Ah c'est chiant. On va faire ça hein. Tant pis pour Momartic. Je récupère un cra... Crabe abominable. Et je vais faire recherche ensuite. Voilà. Petite recherche. Ah bah là par contre vas-y que j'en ai des énergies. Vas-y que j'en ai là hein. Putain. Non mais ce jeu... N'importe quoi ce jeu. Vas-y je mets Momartic. De toute façon j'ai perdu là. Allez hop. Toi t'es KO. Putain c'est dommage. Ça s'est joué à un tour. Si le jeu il m'avait pas foutu mes énergies toutes dessous le deck. En vrai je gagnais. Parce que là j'aurais eu deux crabe abominable. Et j'ai mon délestin. Ah bah mon délestin était dans les récompenses. C'est vrai que j'ai même pas remarqué qu'il était pas dans le deck depuis le début. Et délestin regardez. Au prochain tour il aurait pu mettre un KO. Mais vu que j'ai plus d'ordre du boss tu me diras. Ouais. Ah non j'en ai encore un. Ouais il faut le piocher par contre. Bon on sait que j'ai perdu. De toute façon il a plus qu'à attaquer. Là il faudrait qu'il attaque tout de suite en fait. Non mais bébou attaque tout de suite. Bon allez c'est pas grave. Bon voilà. Mon adversaire a gagné. En fait il lui suffisait de défausser deux énergies pour faire 140. Mais je sais pas pourquoi il faisait son tour. Et bah voilà. Bah GG. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce si c'est pas déjà fait. Et évidemment que si mon contenu vous plaît. On se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis salut. Allez.